Et bonjour, donc voici pour la présentation du jeu Abandonnède. Alors, série de Luxury Limited Edition. Donc c'est parti. Pour la phase de l'étui, on a un jeu qui est mat au niveau de la surface. Et donc on appelle ça la gaufrée à chaque fois, je ne me rappelle jamais le terme sur l'étui. Donc c'est un étui qui est sympathique au niveau design, au niveau qualité de l'étui. L'arrière, on voit beaucoup plus le terme Luxury parce que ça fait penser effectivement à quelque chose d'assez luxueux quand on voit toutes ces couleurs un petit peu bleu, brillant, là, puis elle a couleur dorée. Donc pareil, toujours aspect martelé, la gaufrée. Sur le côté, je serais curieux de savoir si ce n'est pas des coordonnées GPS, donc en termes décimales, puisque ça me fait penser étrangement à ça. Alors, je n'ai pas regardé l'histoire de ce truc-là, mais par curiosité, moi qui utilise depuis un moment beaucoup de ces coordonnées pour des trucs, on va dire, personnels, ça me fait penser à ces trucs-là. Donc par acquis de conscience, j'irai aller voir ces coordonnées à quoi ça correspond. Donc, parce que 73.979, enfin, point, ah non, d'ailleurs, ce n'est pas possible. À moins que ce soit la hauteur. Mais bon, bref, ça me fait penser à ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire particulière sur ce jeu, je n'ai pas vu. Mais voilà. Bref, l'arrière du jeu, Dynamo, c'est parce qu'il y a le plastique, je l'ai gardé dessus. Enlève-le. Voilà. Designé par Rick Davinson. Je m'incline un peu plus comme ça peut-être. Je ne sais pas si toi, si tu as lu l'histoire de ce jeu quand tu l'as appris, non ? Non, je ne sais pas. Ça, ça me fait vraiment penser à des coordonnées GPS. Elle est le même modèle à 50€. D'accord. Le Superlux. Ok. S'il y en a qui le veulent, je vous le commande, mais bon. Je regarderai. Donc, c'est fait par la boîte Cartamundi. Ok. Allez. Donc, c'est parti. Dans ce jeu. Alors, bien sûr, ce n'est pas du bicycle. Là, on est donc sur Cartamundi. Mais on est quand même sur une qualité de carte qui est très très bonne. Je sais que c'est normalement quand on fait des trucs, nous, on fait quasiment tout le temps du bicycle. Mais là, j'avoue qu'il n'y a aucun souci. La qualité de carte est quand même très très bonne. Et d'ailleurs, ça peut se voir que quand j'étale, il n'y a pas de carte qui code ou d'étalement pourri. Il n'y a aucun souci. Même pour les éventails, ça se fait. D'ailleurs, même je l'ai fait vite fait dans la petite unboxing. Il n'y a aucun souci. La différence de cette qualité de carte, on va parler d'abord de la qualité puis après, comme on fait d'habitude, c'est que le revêtement de la carte n'est pas comme un revêtement air costume finish. C'est-à-dire que même si ça reste quand même plus ou moins le même principe, c'est-à-dire que la carte, on voit bien qu'elle est, là, on va le montrer sur une carte comme ça, qui est alvéolée. Donc, la trame, enfin, la trame de la carte bicycle, elle est, on va dire, un petit peu comme ça, là. Vas-y, lève-toi, tirer avec la caméra. Non, mais un peu comme les matelas. C'est-à-dire qu'il y a des trous un peu au milieu. C'est ça qui fait que quand une carte se met sur l'autre, c'est pour ça qu'on dit des cartes alvéolées, donc l'air est emprisonné entre les deux couches de la carte, entre les alvéoles de la carte. Et du coup, c'est pour ça qu'on a donc cette carte qui glisse relativement bien, même sur un jeu qui est totalement vieux. Je n'arrive pas à voir la trame, mais le pire, c'est que j'ai une caméra meilleure et je me sors de celle-là. Donc, là, en fait, on a une trame qui est quand même, du coup, comme on a des... Si vraiment on regardait la carte au microscope, on verrait que la carte n'est pas totalement lisse, mais qu'elle contient des alvéoles. C'est pour ça que quand on met deux cartes l'une sur l'autre, du coup, l'air est emprisonné entre deux cartes et ça permet effectivement de bien glisser. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. C'est pour dire que si vous utilisez des jeux comme ça, vous pouvez y aller sans aucun souci. La qualité est excellente. D'ailleurs, si vous connaissez les jeux, une petite pub au passage de Philippe Moulina, ces jeux qu'il a fait éditer en noir et en rouge, là, sont sur cette même qualité. Alors, je ne sais plus quel type de carte c'est, mais la qualité, je sais que j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, et ou soit similaire ou alors s'y rapproche complètement et c'est peut-être réellement du Cartamundi. Donc ça, je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas vu exactement ce que c'est, mais j'en ai eu dans les mains et ça ressemble étrangement à cette carte-là. Et j'ai joué toute une soirée avec David Errand et il n'y a aucun souci, ça reste un très très bon jeu de cartes. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc ce jeu, allez, c'est parti. Quand on l'étale, on a ça comme visuel, donc ça reste un jeu qui est joli. Du coup, je n'en ai pas profité pour voir si c'était des jeux asymétriques, mais vu la conception de la carte et comment c'est fait, je ne pense pas. Je la regarde vite fait comme ça, mais ça ne m'a pas l'air. Alors, attends, peut-être que je dis une bêtise. Non, ça ne m'a pas l'air. Ça ne m'a pas l'air de carte asymétrique. Donc ça, je m'en excuse si je l'ai loupé, mais comme ça, vu le design, ça m'étonnerait. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu ? On reçoit, alors, parce qu'on reçoit plein de choses, voilà, la carte, on va dire, publicitaire, les deux jokers qui sont des clés et une carte qui est un poisson, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Donc ça, il va falloir que je vois parce que s'il y a un poisson, c'est que c'est qu'il y a peut-être une logique. En plus, je ne sais pas ce que c'est comme poisson. Bref, il y a une croix dans l'œil. J'en ai aucune idée. D'accord. Bref, j'en c'est pas plus. Allez, et au niveau des faces, donc je l'étale vite comme ça pour voir ce que vous voyez. Donc on est sur de la... On n'est pas sur de la calligraphie bicycle, mais par contre, on s'y rapproche très clairement et ça reste extrêmement net et largement visible. Je vais montrer les cartes une par une. Rien de particulier sur le design. C'est de la carte noire sur fond blanc et rouge sur fond blanc, donc ce coup-ci on a un noir qui est quand même assez profond sur une carte blanche brillante. Donc bien évidemment, comme on peut voir, les cartes sont extrêmement claires. Et puis ils sont pointus. Ouais. C'est pour ça qu'on est sur un design un peu légèrement différent. Mais voilà, ça reste effectivement très très clair. On a un petit peu du doré sur les cartes là, qui est très joli. Rien à dire, le jeu est très beau. Là, on a vraiment une carte rouge sur un fond blanc. Donc ça saute à l'œil, il n'y a pas de soucis. On voit très très bien. Les cartes sont très nettes. Sur les As, il n'y a rien de particulier. C'est du classique. Mais ce jeu est très très beau. Je ne sais pas combien il coûte, parce que là, je le fais comme ça sans mettre... Peut-être 16. D'accord, oui. Donc ça reste quand même un jeu qui est effectivement cher. De toute façon, d'une manière, dès qu'on voit que les prix augmentent. Et voilà. Donc si on regarde les As, comme par son habitude, l'As de pique qui est le plus coloré, les autres sont totalement ordinaires. Voilà. Je montre juste ça. Si vous voulez faire l'effet d'aller chercher sur Google Maps ou Google Earth, si ça veut dire quelque chose. Moi, par curiosité, je vais le faire aussi. Hop. Mais du coup, c'est pour ça que je m'arrête sur ça. Au moins, comme ça, vous avez le temps de vous le rappeler ou vous le noter. Et aller chercher par acquis de conscience si vous trouvez quelque chose avec ce numéro. Moi, je vais aller le faire. Là, comme je ne l'ai pas fait, voilà. Donc du coup, je ne sais pas. C'est difficile. C'est vrai ? Alors attends, j'incliné un petit peu plus comme ça, peut-être. Ça reflète moins. À droite, c'est bon. Et à gauche, c'est bon. Voilà. C'est bon ? Oui. Allez, au moins comme ça, tout le monde aura l'occasion de le voir. Et si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, je veux bien... Si moi, je ne trouve pas. Moi, ce que je trouve. Mais voilà. Donc ça, c'était une petite présentation du jeu Abandonnette. Abandonnette Sous-titrage ST' 501